C'est une relation impressionniste qui leur a pris quelques souvenirs à ceux qui sont déjà venus il y a plusieurs années, je crois. On y va alors ? Bien, et donc, bonsoir, mon édame, vous êtes les cieux, vous n'avez plus d'enfants sur le passé. Alors, la semaine passée, j'ai été un petit peu long, j'ai essayé d'être un peu plus discipliné cette fois-ci. En tout cas, je remercie le public présent la semaine passée d'avoir montré une grande fermeté de patience. Et j'avais promis la dernière fois une discussion, on en a eu une à la mi-temps, en quelque sorte, mais on n'en a pas eu à la fin, il était vraiment trop tard. Alors donc, à la limite, s'il y a des questions qui s'raînent, en somme, on peut, à la fin, et si toutefois, cette fois-ci, j'arrive à tenir le temps, vous pourrez toujours les poser. D'autant plus que, encore une fois, cette fois-ci, on ne va pas parler d'impressionnisme. Ça fonctionne, le problème, là. Plus près, encore. On ne va pas parler d'impressionnisme, véritablement, encore qu'on ne va pas se mettre en dehors de ce cadre-là. Voilà, j'avais préparé une introduction, parce qu'évidemment, l'impressionnisme, tout en étant une sorte de rupture, il faudrait s'expliquer sur ce que ça veut dire, c'est un mot qui est beaucoup galvaudé, bien entendu, il ne sort pas véritablement du néant. Il y a une longue tradition, en somme, coloriste dans l'univers de la peinture, bien entendu, qui est tout à fait différente, bien sûr, qui est déclinée de manière extrêmement différente dans l'impressionnisme. Mais, par exemple, des personnages comme Delacroix et Manet, par exemple, évidemment, Manet étant considéré quelquefois comme un impressionniste, mais n'ayant jamais fait partie institutionnellement du groupe des impressionnistes, évidemment, sont tout à fait nécessaires au dossier. Alors, on verra à la fin si on peut essayer de revenir un petit peu chez ces glorieux ancêtres, encore que Manet soit un prédécesseur, mais pas véritablement un ancêtre, parce que lui-même a recouvert la période impressionnisme, et à la fin, c'est lui-même converti à l'impressionnisme, alors qu'il était quand même assez réticent à l'égard de cette, comment dirais-je, dégradation, d'effort, ainsi qu'il devait les appréhender. Alors, je vais quand même revenir sur ce tableau. J'ai fait une séance entière sur l'impression soleil devant de Manet. Je vais reprendre l'impression soleil devant, parce qu'il n'est pas possible de parler d'impressionnisme sans parler de ce tableau-ci, pour plusieurs raisons. La première, qui est la plus futile, d'une certaine manière, c'est que le terme impressionnisme, impressionniste, est sorti, bien entendu, a été décliné, à partir de ce tableau, donc, impression soleil devant. Vous voyez, il est signé, Manet, 72, et il a été présenté en 1874, à l'exposition qui s'est déroulée chez Nadar, qui était l'exposition de la Société des peintres, sculpteurs, etc., et qui était une association coopérative, qui avait réuni un certain nombre de peintres, pour des raisons institutionnelles, parce que, vous savez, les institutions, je ne sais pas si, j'en parlerai peut-être après, ou après la conférence, on pourrait y revenir, les institutions sont un élément absolument essentiel, bien sûr, de cette aventure. Si ces peintres se sont réunis en groupe, se sont regroupés, c'est parce qu'ils étaient mis en marche de l'institution. Alors, ils n'étaient pas complètement rejetés de la manifestation essentielle de la teinture de l'époque, qui était le Salon des artistes français. Bien sûr, le Salon des artistes français, c'était une sorte de reconnaissance, mais c'était la manière dont les artistes avaient de se montrer au public. Vu qu'en particulier, nos amis impressionnistes, qui ne l'étaient pas encore, ne pouvaient pas se montrer, on ne les achetait pas, enfin, vous le savez très bien, ça. Ça n'est pas un secret, ils étaient peu achetés, ils étaient peu vendus, et il faut que, bien sûr, les artistes puissent vivre, ils vivaient très mal. Monet, qui est quelqu'un qui a été encensé par la suite, n'a jamais véritablement vendu quoi que ce soit, ou pas grand-chose, avant l'exposition universelle de 1889. 1889, si vous voulez, ça a été l'acte de légitimation, un peu, des impressionnistes. L'exposition, la grande exposition universelle de 1889, celle de la tour Eiffel, était une exposition qu'on a appelée l'exposition centenale, parce que 1789 plus 100, vous avez remarqué que ça fait 1889, donc l'exposition 1889 a été dédiée à la Révolution française, en sorte qu'elle commémorait le centième anniversaire de la Révolution française. Elle avait été précédée de très nombreuses expositions, des expositions qui sont déroulées à Paris, toujours un peu dans le même coin, enfin, bon, c'est pas le lieu de développer ça. Les Anglais nous avaient précédés dans cette voie, et les expositions étaient faites pour montrer les produits, en quelque sorte, de la nation. Et ça allait depuis les objets décoratifs, les meubles, les machines outils, etc. Et dans le cadre de cette exposition, il y avait une exposition de peinture. Il y avait un salon de peinture qui était organisé à l'intérieur de l'exposition. Donc les impressionnistes, Monet, en tout cas Renoir, ont été invités officiellement au salon de l'exposition universelle de 1889. Ça a été véritablement l'acte de reconnaissance. Et après, tout a été à peu près pour le mieux, dans la mesure aussi où Durand-Ruel, qui était leur marchand, a fait une grosse campagne de promotion aux États-Unis. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils n'en ont plus que nous, les tableaux. Et donc ça a commencé à aller très bien pour eux, bien entendu. D'autant qu'ils avaient aussi des gens comme Zola, comme Malarmé, comme Clémenceau, qui étaient leurs amis et leurs turiféraires. Alors, on va s'arrêter là pour décrire un petit peu l'atmosphère du temps, pour aller donc dans le vif du sujet. Alors, cette impression soleil-de-vent, c'est un tableau que j'appelle un tableau manifeste. Et c'est curieux, parce qu'un tableau manifeste, ou un écrit ou un manifeste écrit, on en verra la semaine prochaine, s'est fait naturellement dans une intention et pour accrocher le public. Ce tableau-là n'a jamais voulu être un tableau manifeste. Je vous rappelle quand même rapidement la manière dont il a été nommé. C'était le frère de Renoir qui faisait les étiquettes pour l'exposition, donc il s'est déroulé chez Natala. Alors, les étiquettes lui paraissaient peu inventives, chôme dans la neige, entrée de village, sortie de village, etc. Il a demandé à Monet comment il voulait appeler ce tableau qui ne ressemble véritablement à rien. Et Monet lui a dit « mettez donc impression ». Évidemment, avec ça, il ne s'engageait à rien. Et c'est sous ce titre que le tableau a été montré dans cette exposition. Et je dirais deux choses. Une autre chose, donc, tableau manifeste sans l'avoir voulu. Manifeste parce que, bien entendu, à partir du mot « impression », le critique Louis Leroy a décliné « impressionnisme » avec un article qui a été un petit peu... un article au vitriol qui a été publié dans le Charivari quelques jours après. Et on a commencé à parler d'impressionnalisme, etc. On a donné divers termes. Et le terme d'impressionnisme ne s'est fixé quand même que bien plus tard, peut-être une dizaine d'années après. Et c'est à ce moment-là qu'on n'a pas parlé alors d'impressionnisme véritablement, quoi. Mais il y a eu une période... Donc, c'est dire si ce tableau est manifeste. Oui, parce que... Et enfin, il a été le tableau phare de cette exposition. C'est lui qui s'est attiré le maximum des coups. Et on comprend très bien pourquoi. Et... Voilà, comment... Alors, je dirais aussi que c'est un tableau programme. Et ça, du point de vue, je dirais, la théorie de la peinture, c'est presque plus intéressant. Parce que, en somme, il y a beaucoup de tableaux comme ça qui sont, je dirais, des tableaux programmatiques. Qui sont produits par des peintres. Bien entendu, sans certainement en avoir eu véritablement conscience. Pour Monet, ce tableau-là était un tableau parmi les autres qui le présentaient à cette exposition. Mais il est devenu un tableau programme. Alors, ça, c'est mon analyse propre. Parce qu'il décline ici un certain nombre de composantes plastiques que Monet va continuer à mettre en chantier tout au long de sa carrière. Et je dirais que, même jusqu'au terme de sa carrière, il n'a pas fini, si vous voulez, d'utiliser en ça les virtualités de ce tableau-là. Tellement, ce tableau, je le considère comme riche. Véritablement. J'avais fait un article, je ne sais pas si je l'ai mis dans la bibliographie, si j'ai dû le mettre, parce que c'est un article auquel je tiens beaucoup. C'est un des premiers articles que j'ai publié sur la période plus contemporaine. Pourquoi pas ? Parce qu'avant, je me faisais des choses plutôt sur la Renaissance. J'ai été choqué de voir, au moment où, vous savez, on l'a volé, ce tableau-là. Et, bien entendu, les journaux sont émus, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Moi, je considère que, par rapport à la Joconde, ce tableau-là, il est aussi bien que la Joconde. Bon, peut-être que vous allez trouver que j'envoie le bouchon un peu loin. Mais, étant donné ses conséquences, sa force, et ce que je vais essayer de vous dire uniquement au niveau de sa spatio-temporalité, c'est véritablement une invention, comme disaient les Invenzio, mais comme disaient les Italiens, pour qualifier un tableau qui est véritablement un point de départ, quelque chose qui n'a jamais été fait. Tout ça, si vous voulez, en me bornant quand même au problème de la spatialité. Parce qu'il y a bien d'autres problèmes, bien sûr. Ceci dit, à partir de la spatialité, il y a beaucoup de choses que je veux dire. Alors, la spatialité au sens le plus simple du terme. La spatialité, comme on a vu la dernière fois, c'est déjà la tridimensionnalité. Je vous ai montré, dans une œuvre de Pierrot de la Francesca, en particulier, comment la tridimensionnalité pouvait se passer de la perspective. Paradox, encore une fois, pour Pierrot, puisque c'est un tratatiste, comme le disent les Italiens, c'est un homme qui écrit des traités et qui fait des recherches sur la perspective et qui publie sur la perspective. C'est un peu paradoxal qu'il soit si impliqué dans le problème de la perspective et que lui-même, d'une certaine manière, tout en la maîtrisant, ne s'en sert que dans des conditions extrêmement curieuses. Bon, je regrette, la semaine dernière, je vous ai tenu longtemps, j'aurais pu faire, non pas deux heures et des poussières, mais huit ou dix, facilement, même sur une œuvre de Pierrot de la Francesca. Alors, la tridimensionnalité, là, elle existe. Alors, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment elle existe, surtout. Parce que, le titre, si vous voulez, c'est la refondation impressionniste et puis j'ai écrit que c'était, dans le fond, la mise à bas des schémas perspectives. Or, là, ce qui l'importe de voir, c'est comment, dans le fond, ces schémas perspectives s'écroulent. En même temps, si vous voulez, il y a des résidus de perspective, évidemment, et il faut voir comment ça fonctionne et comment, d'une certaine manière, il y a d'autres chaînes, si vous voulez, qui entrent en ligne de compte et qui mettent la perspective à côté. Alors, la première chose, évidemment, c'est un espace qui est un espace profond. C'est un espace profond, bien entendu, qui n'est pas conforme à la prospectiva ping-endi des peintres de la Renaissance, mais qui évoque quand même un peu la réforme quand même de Léonard de Vinci, c'est-à-dire l'effacement et le bluissement des lointains. C'est ce que Léonard avait remarqué, c'est que les couches de l'atmosphère ne sont pas transparentes, mais elles sont bleutées et que, avec une certaine épaisseur, les contours, en quelque sorte, semblent s'estomper. Et là, on ne peut pas dire, évidemment, que ça ne soit pas fait. C'est même fait avec beaucoup de force, bien entendu. Le tableau, encore une fois, ça fait l'impression sur les glévons, mais reportons-nous en 1924, Monet a toujours bon pied, bon oeil, et on l'interroge à propos de ce tableau. et Monet dit, on lui demande pourquoi il a appelé ça impression soleil-levent. Il a dit, ça ne pouvait pas passer pour une vue du Havre. En réalité, c'est un paysage du Havre. C'est une vue du Havre. Alors, dans la brume, etc., c'est le soleil-levent. Donc, l'heure est indiquée, c'est le matin. Je vous passe sur les querelles qui ont eu lieu dans les catalogues des musées des 20 dernières années pour savoir si c'était vraiment impression soleil-levent ou si c'était un autre, etc. À la limite, on s'en fiche. Pour savoir si c'était couchant ou le vent, etc. Bon, impression soleil-levent, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Et puis, encore une fois, presque c'est secondaire. Mais je suis, encore une fois, je suis assez ferme sur ma ferme. Alors, même si la tridimensionnalité existe, il y a, en effet, quelque chose, si vous voulez, vous voyez, par exemple, des lignes, mais dont on ne sait pas quelle est véritablement la logique. Bon, mais il n'empêche que ces lignes-là, elles semblent se diriger vers le centre de la composition. Donc, il y a quelque chose qui...